Il était le 1er à intervenir. Samedi à la mi-journée, 2 Israéliens sont poignardés par un terroriste devant le cabinet du Dr Mansour. Ce dentiste palestinien sort alors immédiatement de la clinique pour leur procurer des soins de 1er secours avant l'arrivée des services d'urgence israéliens. Je suis médecin depuis de nombreuses années. C'est mon devoir de soigner tout le monde, qu'il soit israélien ou palestinien. Chaque personne est avant tout un être humain. 24 heures à peine après les faits sur les réseaux sociaux palestiniens, les critiques déferlent. Amin Mansour reçoit même des menaces de mort, menaces auxquelles il répond dans des interviews accordées à la presse israélienne. Je suis un militant du Fatah très connu et j'ai passé 4 ans en prison au cours de la 2e intifada. Les menaces ne me déconcertent pas. Selon des sources palestiniennes, le Dr Mansour reçoit dans son cabinet de nombreux patients israéliens russophones une langue qu'il parle lui-même couramment. Une clientèle notamment attirée par des prix plus attractifs que ce fixé par les dentistes israéliens. J'étais prêt à rendre visite aux blessés à l'hôpital. Ce sont mes patients et je les connais depuis de nombreuses années. Mais je n'ai pas de permis pour entrer en Israël. Les victimes de l'attente à un Israélien âgé d'une soixantaine d'années et son fils de 17 ans ont tous deux été blessés dans l'attaque puis transportés vers l'hôpital de Khfarsaba. Leurs jours ne sont pas en danger.